Bonjour à tous, je vous remercie d'être là sur ce moment compliqué, une pandémie mondiale, c'est un peu difficile. Je voudrais également remercier la Samara, le musée de préhistoire des Aïzi, qui me permettent de venir présenter quelques-unes de mes recherches aujourd'hui. Comme Bruno vous l'a dit, ce sont des recherches qui ont été notamment récompensées par le deuxième prix Jeune Chercheur de la Samara. Je vais vous faire une présentation sur la grande faune herbivore face au changement climatique. Vous présentez à quel point le quaternaire est une période géologique avec un climat qui varie énormément. Comment ce climat va influer sur les faunes, sur leurs adaptations, sur leurs comportements, etc. Et comment par extension, ça va venir contraindre leurs prédateurs et notamment les groupes humains. Donc le quaternaire, c'est la période géologique dans laquelle nous nous trouvons, qui commence grosso modo il y a 3 millions d'années, qui est marqué notamment par l'émergence de notre genre, le genre homo, par le renouvellement majeur des grandes faunes, notamment l'apparition des premiers ruminants modernes. Et donc surtout, comme je vous le disais en introduction, par l'importance des cycles climatiques durant cette période. Donc ces cycles climatiques ont véritablement marqué toute la période et ont influé sur l'histoire évolutive donc des faunes, des flores et des humains à ce moment-là. Ces changements climatiques sont étudiés depuis le 19e siècle et notamment par Arrhenius qui publie en 1888 une étude attribuant la variabilité importante du climat du quaternaire aux variations en teneur du CO2 atmosphérique. Un peu plus tard, au tout début du 20e siècle, Milutin Milankovitch émet une théorie astronomique du climat en 1911, où il présente trois grandes forces, la précession, l'obliquité et l'excentricité qui viennent influer sur ce climat. Je ne vais pas vous faire le détail, mais grosso modo chacune de ces forces a sa propre périodicité et c'est l'assemblage de chacune qui viennent créer les grands cycles que je vais vous présenter avec un peu plus de détails. Dès la fin du 20e et le début du 21e siècle, des analyses notamment dans les carottes de glace retrouvées extraites au pôle sud permettent de prouver la théorie astronomique de Milankovitch, c'est-à-dire que c'est donc bien différents phénomènes astronomiques qui viennent régir le climat durant le quaternaire et non avant, mais également montrent que la teneur en CO2 atmosphérique a lui aussi une influence sur le climat. Ces carottes de glace permettent de remonter jusqu'à peu près 800 000 ans et montrent qu'on connaît en gros des cycles d'environ 100 000 ans correspondant à 90 000 ans de période froide suivi d'environ 10 000 ans de période tempérée. Ces différents stades sont séparés et numérotés et appelés stades isotopiques puisque la courbe que je vous montre ici, c'est la courbe isotopique de la teneur en CO2 des carottes de glace qui permet donc d'évaluer le climat à l'échelle du globe. Donc ces stades isotopiques sont numérotés de 1 qui est notre stade actuel à théoriquement 104 et la logique veut que les stades paire, donc 2, 4, 6, 8, etc. correspondent à des périodes froides tandis que les stades impairs, 1, 3, 5, etc. à des périodes tempérées. En plus des grands cycles isotopiques, on connaît différentes petites oscillations durant le Pléistocène qui viennent encore plus complexifier la chose et tout ça pour vous montrer à quel point il est compliqué de connaître l'évolution du climat sur cette échelle géologique. Donc le premier type de cycle arrive à peu près tous les 1500 à 4500 ans durant les périodes froides et correspond donc tout d'abord à une phase froide stable qui est un réchauffement abrupt du climat suivi par un refroidissement progressif. Environ 74 de ces cycles ont été enregistrés durant les derniers 800 000 ans. Les événements de Dainrich, par contre, sont beaucoup plus rares puisqu'ils adviennent tous les 5000 à 10 000 ans et apparaissent pendant les périodes tempérées. Et pendant les périodes tempérées, donc le réchauffement climatique provoque des décharges d'icebergs qui viennent refroidir brusquement le climat. Donc, tout ça pour vous dire que les carottes de glace et les analyses à une échelle globale sont des très bons outils pour connaître l'évolution du climat sur un temps long, mais vraiment à l'échelle de la Terre. Or, ce n'est pas ça qui nous intéresse directement. Enfin, si, mais là non. Ce qui vient véritablement impacter l'évolution des sociétés humaines, l'évolution biologique, technique, culturelle des humains déjà et l'évolution des faunes et des flores, c'est véritablement les climats et environnements régionaux. Et ça, c'est beaucoup plus dur à étudier. Donc, parce que pour vous donner un exemple, actuellement, la moyenne globale de la température du globe terrestre est de 15 degrés Celsius. Avec cette information-là, on ne peut pas correctement qualifier et comparer, par exemple, les différences environnementales entre le Maroc et la Suède, par exemple. Ou alors, un autre exemple, lui plus préhistorique, durant le stade isotopique 5, qui est donc un stade tempéré, et le stade isotopique tempéré le plus chaud qu'on ait connu à une échelle récente. Ce stade-là commence environ 5000 ans dans le sud de l'Europe, enfin 5000 ans dans le sud de l'Europe, avant le nord de l'Europe. Donc, il est très important de comprendre l'évolution du climat à une échelle régionale. Et pour cela, il existe plusieurs méthodes pour étudier le climat, comme l'analyse des pollens, par exemple, des sédiments ou de la microfaune. Mais pour ma part, je me suis attardée plutôt sur la grande faune herbivore, parce qu'elle est généralement très commune et bien représentée dans les sites archéologiques et paléontologiques du Quaternaire. Dans mon travail, je me suis concentrée en particulier sur la transition entre le Pleistocène moyen et le Pleistocène supérieur, qui sont des sous-ensembles géologiques à l'intérieur du Quaternaire. Donc, grosso modo, à une période allant d'environ 500 000 à 100 000 ans, correspondant au développement des pré-nordertaliens et à l'émergence des néordertaliens dits modernes. D'un point de vue climatique, cet ensemble est très intéressant, parce que, comme je vous l'ai montré, il y a d'importantes variations climatiques. Mais en plus de cela, la fin de cette période est couronnée par une transition très brutale, avec le stade isotopique 5, dont je vous parlais juste avant, qui est une période tempérée très longue par rapport à la moyenne habituelle, qui a duré environ 59 000 ans, et particulièrement chaude, puisqu'elle était de 5 degrés environ, en moyenne, de plus qu'à l'actuelle. Et juste avant, on connaît le stade isotopique 6, qui, elle aussi, est une période assez longue et constamment très froide, donc environ 61 000 ans, très froid sur toute la période. Les différences climatiques et environnementales vont venir influer sur les évolutions biologiques et les adaptations comportementales de la faune herbivore, mais également, donc, sur les évolutions biologiques, culturelles et techniques des groupes humains. Et c'est pour ça qu'à cette échelle, il est important de comprendre, de connaître le contexte dans lequel se sont développées ces sociétés. L'outil que j'utilise, entre autres, pour étudier ces variations climatiques et comprendre quels sont les impacts, c'est la paléontologie. Donc la paléontologie consiste par la prise de mesures et la prise de données morphologiques sur les eaux, comme je voulais figurer, par exemple. Et à partir de ces observations, on peut déterminer tout d'abord à quelle espèce on a affaire, plutôt bison, plutôt cheval, plutôt roc, je ne sais pas, à quel degré évolutif la population présente dans le site appartient. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une évolution spécifique, on peut observer plusieurs stades qui permettent de préciser quel type de population exactement on a affaire. Et la paléontologie permet également de mesurer les adaptations à des contraintes environnementales des grandes faunes herbivores. Et donc tout ça permet de proposer des datations. C'est ce qu'on appelle la biochronologie. Dans le cadre de sites pour lesquels on ne connaît pas de datation directe, par exemple, la faune peut être un formidable outil pour situer ce site dans le temps. Elle permet également de discuter du choix d'acquisition des proies, si jamais c'est un site archéologique ou un repère de carnivores. la composition des troupeaux à l'intérieur du site peut être discutée pour comprendre les choix des prédateurs. Et enfin, bien entendu, ces informations permettent de décrire l'environnement local. Donc je vais commencer par vous donner un exemple particulier qui permet d'évaluer la variabilité du comportement des animaux au cours du temps. Et cet exemple, c'est sur le bison, qui est un animal à très fort dimorphisme sexuel. Donc le dimorphisme sexuel, c'est lorsque, plus généralement le mâle, est véritablement plus lourd et plus massif que la femelle. Il y a des cas où c'est l'inverse, mais ils sont beaucoup plus rares chez les mammifères. L'importance de ces dimorphismes sexuels, comme vous le voyez, chez bison, ça remarque très très bien sur les os. Là, je vous ai mis un métacarpien. Donc les métacarpiens, c'est les os des badpats, en ce moment-là. Donc là, on a un bison mâle et ici un bison femelle. Et vous voyez que la taille, globalement, est la même. Par contre, la robustesse entre les deux individus est extrêmement différente et permet aisément dans une population de mettre les mâles d'un côté et les femelles de l'autre. Et tout ça me permet donc de déterminer combien de femelles et combien de mâles existent dans une population, de la décrire, de déterminer s'il y a eu des choix parmi les prédateurs pour acquérir plutôt des mâles ou plutôt des femelles, par exemple, et de faire ce que je vais vous montrer juste après. En l'occurrence, j'ai distingué sur la base des métacarpiens, donc ces os-là qui sont vraiment très pratiques pour le faire, les mâles et les femelles dans les huit populations de bison, répartis d'environ 5500 ans jusqu'à 15000 ans, dans les huit populations en Allemagne et en France. Lorsque l'on compare la robustesse des métapodes des bisons de ces sites et qu'on transpose ça sur les stades isotopiques, on remarque que le dimorphisme sexuel tend à se réduire franchement pendant les périodes tempérées, comme ici ou ici, alors qu'il augmente énormément pendant les périodes glaciaires. Donc, la courbe rouge, c'est les mâles, la courbe bleue, c'est les femelles, et la différence devient beaucoup plus importante pendant les périodes glaciaires. Donc, pourquoi ? Comment ? Et à quoi ça sert de voir ça ? La première chose à faire, c'est de se pencher sur les études actualistes, sur l'étude des animaux actuels, qui permettent de déterminer à quoi est dû le dimorphisme sexuel. Grosso modo, il y a quatre facteurs principaux qui viennent régir les variations de poids entre mâles et femelles. Tout d'abord, le poids des individus au sein d'une espèce. C'est-à-dire que plus l'espèce est lourde, plus le dimorphisme sexuel a des chances d'être important. Ensuite, le degré de polygynie, c'est la capacité qu'ont les mâles à se reproduire avec le plus de femelles possible. Donc, la ségrésation sexuelle, ça, c'est la capacité qu'ont les deux sexes à se séparer au cours du temps ou de l'espace. C'est-à-dire que chez plusieurs populations, on peut avoir un territoire qui est occupé en alternance par les mâles ou les femelles, ou bien deux territoires vraiment distincts, avec des populations qui ne se rencontrent alors qu'au moment du rute. Et enfin, le dernier facteur, c'est la compétition entre les mâles. Plus les mâles sont en compétition pour acquérir des femelles, plus ils ont tendance à être gros par rapport aux femelles. Bon, tout ça, c'est très bien, mais c'est très difficile à appliquer aux populations fossiles. Du coup, après, je me suis intéressée aux facteurs observés au sein de la population actuelle qui permettent d'augmenter ou de diminuer le dimorphisme sexuel, mais vraiment au sein de populations précises. Le dimorphisme sexuel attend à diminuer lorsqu'il y a une sélection sexuelle beaucoup plus laxiste. C'est-à-dire que, grosso modo, plus ou moins chaque individu a des chances de se reproduire avec un autre. qui, donc, correspond à une réduction de la compétition entre les mâles, puisque ces derniers ont beaucoup plus de chances de se reproduire et sont en compétition les uns avec les autres. Et à l'inverse, le dimorphisme sexuel augmente lorsque la compétition pour les ressources ou pour les mâles devient trop forte entre femelles. C'est-à-dire que, là encore, ce sont les plus grosses qui vont avoir plus de chances de succès pour se reproduire avec les mâles. Et, du coup, le dimorphisme sexuel va tendre à se réduire parce que les mâles font grosso modo le même poids et les femelles les plus grosses seulement vont pouvoir se reproduire. Donc, là encore, c'est très bien, mais comment est-ce que je peux appliquer ça au fossile ? Parce que, bien entendu, tous ces facteurs, quoique très intéressants, ne permettent pas d'étudier correctement la population. Encore une fois, j'ai utilisé des populations actuelles pour mieux comprendre ce qui a pu se passer dans le fossile. Donc, là, je vous ai mis deux photos de deux bisons, deux sous-espèces de bisons américains, les bisons américains des forêts et les bisons américains des plaines, les prairies. Le bison américain des forêts connaît un dimorphisme extrêmement faible. Enfin, de son nom, il est très bien choisi. Il habite les forêts du nord des Etats-Unis, strictement un animal forestier. Et le dimorphisme sexuel, ici, est très faible. Tandis que pour les bisons américains des plaines, là, c'est celui qui a été plus ou moins exterminé pendant la conquête de l'Ouest. C'est le gros cliché qu'on a, avec les bisons dans les plaines, plusieurs milliers de têtes, etc. Et là, par contre, le dimorphisme sexuel est très marqué. Or, il y a également une grosse différence de comportement entre ces deux types de bisons. Les bisons américains des forêts sont en groupe épars, c'est-à-dire qu'ils sont dans des groupes mixtes, généralement, de quelques animaux, moins d'une dizaine en règle générale, et vivent comme ça à l'année en tournant dans un même territoire. C'est-à-dire que les bisons américains des prairies, eux, sont vraiment dans des groupes très très importants, avec une séparation stricte entre mâles et femelles, qui ne se rencontrent alors qu'au moment du rute, dans les grands troupeaux qu'on connaît. L'évolution du dimorphisme sexuel appliqué aux fossiles est très compliquée à évaluer, parce que, comme je vous l'ai montré, ça dépend de plein de facteurs différents, à la fois liés à l'environnement, à la disponibilité des ressources alimentaires, et aux variations des comportements sociaux des animaux. Néanmoins, avec le faisceau d'indices que j'ai pu vous montrer sur la ségrégation sexuelle et la composition des groupes, on peut émettre l'hypothèse qu'en général, durant les périodes froides, les bisons se développaient en gros troupeaux, tandis que pendant les périodes tempérées, les troupeaux étaient plutôt composés de petits groupes, limitant le dimorphisme sexuel. Ce qui est tout à fait cohérent avec ce qui est observé par ailleurs pendant les évolutions des cycles climatiques, puisque pendant les périodes tempérées, les forêts tendent à se développer, à occuper l'espace. Pendant les périodes glaciaires, elles tendent à disparaître, à laisser la place à la steppe, notamment à Stephen Mammouth, dans le nord de l'Europe. Et donc, le dimorphisme sexuel des bisons est fortement corrélé à l'environnement et du coup à leur comportement. Et ça, ça a un impact extrêmement important sur les stratégies de chasse des groupes humains, puisqu'il est bien entendu complètement différent que de chasser un bison seul isolé en forêt par rapport à un bison dans un groupe de plusieurs centaines d'animaux. La remise en contexte du comportement social de croix très souvent acquise par les groupes humains permet de discuter des stratégies d'acquisition de ces derniers, qui a forcément dû être différentes pendant les périodes tempérées et pendant les périodes glaciaires, pour ce taxon en particulier. Je vais rentrer dans un deuxième exemple, cette fois-ci plus environnemental qu'éthologique, et vous parler tout d'abord d'une méthode d'analyse qu'on appelle l'usure dentaire, ou micro- et méso-usure dentaire. Donc la micro- et la méso-usure dentaire sont deux types d'analyse qui permettent de reconstituer l'alimentation des individus étudiés. La méso-usure dentaire se réfère à une observation macroscopique de la forme des cuspides des dents et permet de déterminer l'alimentation des derniers mois de vie des individus. Tandis que la micro-usure dentaire, c'est une observation microscopique de petites traces laissées par les aliments à la surface de l'émail et qui permet de déterminer la diète des derniers jours de vie des individus. La combinaison de ces deux variables permet d'évaluer les variations saisonnières de la diète de chaque individu, encore une fois. Donc, en reconstituant l'alimentation des herbivores, ça permet notamment de reconstituer l'environnement végétal autour d'un site. À partir de la micro- et de la méso-usure dentaire, on peut séparer les différents herbivores en quatre catégories alimentaires. Donc, les brouteilles de phœurs ou folivores qui se concentrent sur les plantes ligneuses et non ligneuses. L'épaisseur, qui concerne plutôt des graminées qui sont des plantes extrêmement abrasives dues à la présence de phytolithes à l'intérieur de celles-ci. Et les mangeurs mixtes, qui font soit pas de sélection entre les deux catégories précédentes, soit alternent de façon saisonnière entre les deux. Et enfin, les frugivores, le dernier exemple, mais bon, sous nos latitudes, il n'y en a pas vraiment. J'ai appliqué ce genre d'études au site de l'Unalvielle, qui est un site extrêmement important pour la préhistoire, et conservé ici au musée des Aïzi. Le site de l'Unalvielle est un repère d'Yenne, essentiellement, mais avec de nombreux passages humains qui ont été documentés, notamment à travers des nombreuses pièces lithiques qui ont été retrouvées. Donc, c'est un site extrêmement important pour l'histoire de la préhistoire, puisqu'il a été fouillé pour la première fois dans les années 1830 par Marcel de Serres. Marcel de Serres, qui ne croyait pas spécialement à l'homme antédiluvien, c'était un paléontologue de Montpellier. Et il cherchait notamment à fouiller ce site pour mettre à mal certaines théories. Et 20 ans plus tard, ces hypothèses ont été prouvées fausses, puisque les pièces lithiques retrouvées à l'Unalvielle ont été envoyées à Édouard Larté, qui les a véritablement identifiées comme des outils issus du façonnage humain. Le lune d'Unalvielle a tout d'abord été fouillé dans les années 1830, puis ensuite, il y a eu une très longue pause. Il a été repris entre les années 1960 et 1980 par Eugène Bonifée. Et actuellement, il est à nouveau en cours de fouille par Jean-Philippe Brugal. En plus d'être un site marquant pour la préhistoire, c'est également un site vraiment très intéressant pour la paléontologie, parce qu'il a livré une quantité de faunes différentes, absolument remarquable, plusieurs espèces de cervidés, cerrelaph, aplodocéros, sur lesquels je reviendrai plus tard, mégacéros, chevreuil, plusieurs espèces de bovinés, sangliers, rhinocéros, des équidés, et après, en termes de carnivores, hyènes, lions, panthères, lynx, félin, etc. En 1980, après les dernières campagnes de fouille, il y a eu des premières hypothèses sur l'environnement autour du site de l'une alvielle. Donc le site de l'une alvielle, je vous rappelle, est situé dans l'Hérault, pas très loin de la Camargue actuelle, et il a livré un cheval extrêmement robuste. Ce qui, là, vous voyez, sur le graphique, en rouge, c'est l'une alvielle, ce qui est représenté, c'est un indice qui permet d'estimer la robustesse, vous voyez qu'il est vraiment plus robuste en moyenne que la totalité des autres populations de chevaux auxquelles j'ai pu le comparer. Et donc, cet état de fait a conduit Marie-Françoise Bonifay, en l'occurrence, à proposer l'hypothèse suivante. Le cheval de l'une alvielle et du coup, le site de l'une alvielle devait être dans un environnement similaire à la Camargue actuelle, puisque la robustesse des chevaux est directement corrélée à l'humidité du climat. Et comme la Camargue est actuellement située vraiment à proximité du site, elle a émis l'hypothèse vraiment que ce marécage s'étendait jusqu'aux grottes des lunes alvielles. Moi, je me suis dit que j'allais justement profiter des nouvelles méthodes du jour dentaire pour pouvoir tester cette hypothèse, puisque en reconstituant l'alimentation, on reconstitue l'environnement, et donc, ça permet de savoir si oui ou non, il y avait bien un marécage à cette époque-là autour de ce site. Ce que j'ai fait en l'occurrence, c'est que je suis allée au parc naturel de la tour du Valat, qui est située en Camargue, et où il y a notamment des vaches et des chevaux camarguiers qui vivent en semi-liberté à l'année dans ce parc, qui ne sont jamais à fourrage, et sur lesquels, on m'a permis, enfin, sur les endroits du mort, on m'a permis de faire des moulages de leurs dents pour pouvoir déterminer leur alimentation, et la comparer, donc, à celle de l'unavielle, enfin, des vaches et des chevaux de l'unavielle. Donc, cette figure présente les différences, les différents caractères que l'on peut observer en micro-usodentaires, donc, sur l'alimentation des derniers jours de vie des individus. Et là, déjà, on voit assez clairement que trois groupes se séparent, donc, en l'occurrence, il s'agit, en haut, des chevaux et des vaches de la tour de Valat, ici, des chevaux de l'unavielle et les aurocs de l'unavielle, ici. En haut, ce qu'on peut voir, c'est que les vaches de la tour de Valat sont caractérisées par très peu de rayures sur les dents et beaucoup de ponctuation. Et ce caractère est typique des animaux mangeurs mixtes, c'est-à-dire ceux qui ne font pas de sélection spécifique entre les graminées d'un côté et les feuilles de l'autre. Par contre, on peut observer en règle générale qu'il y a un peu plus de rayures en hiver et en été et donc, qu'ils ont consommé un peu plus de graminées à ces périodes-là. En ce qui concerne les chevaux de la tour du Valat, malheureusement, je n'ai pas pu avoir accès à des individus dont la période de mort était connue. Donc, les informations que je vous donne sont moyennées à l'échelle de l'année. En l'occurrence, on voit qu'il y a quand même assez peu de différences entre chevaux et vaches. La seule légère différence, c'est qu'il y a un peu plus de rayures sur les dents des chevaux d'une alvielle, ce qui montre que là aussi, on a des individus plutôt mangeurs mixtes, donc non sélectifs, qui ont quand même incorporé un peu plus de graminées dans leur alimentation. Mais, voilà, il y a vraiment l'alimentation de ces deux espèces dans un marécage actuel est vraiment assez homogène. Ce qui n'est pas du tout le cas à l'une alvielle où on voit vraiment les deux groupes de chevaux et de rocs ici. Donc, en l'occurrence, les rocs de l'une alvielle sont caractérisés par vraiment très peu de rayures, ce qui les place, eux, dans la catégorie des brouteurs, donc les mangeurs d'arbustes. eux, il y a beaucoup plus de rayures, mais beaucoup moins de ponctuation par rapport à la tour du Valam. C'est-à-dire que, du coup, ils ont l'alimentation de mangeurs mixtes comme à la tour du Valam, mais différentes parce que les caractéristiques observées sur les dents ne sont pas exactement les mêmes. Donc, ce ne sont pas les mêmes essences végétales qu'ils ont consommées. Surtout, on peut noter qu'il y a une très grande différence dans l'alimentation des chevaux et des rocs de l'une al. Pourquoi ? À ça, il y a deux hypothèses qu'on ne peut proposer. Il faut se souvenir d'abord que le site de l'une al. c'est majoritairement un repère d'hiennes. Ça veut dire que la majorité des animaux qui y sont trouvés ont été amenés dans le site par les hyènes pour les consommer sur place. Donc, est-ce que ça veut dire que les hyènes qui ramènent des animaux à leur repère, certes, mais sur une distance assez peu importante, nous disent les études actualistes ? Est-ce que ça veut dire que les hyènes sont partis dans deux directions différentes, ont trouvé deux biotopes bien distincts dans lesquels ils ont trouvé d'un côté les chevaux et de l'autre côté les aurocs et ils ont ensuite ramené dans leur repère ? Ou est-ce que ça veut dire que les chevaux et les vaches sont issus du même biotope dans lequel ils sont partagés strictement les ressources alimentaires ? C'est-à-dire un ensemble cohérent, riche à la fois en graminées et en arbustes, et qu'il n'y a eu aucune compétition entre les deux espèces ? La deuxième hypothèse est beaucoup plus probable parce que sur une échelle de distance assez courte, il serait très étonnant de voir deux biotopes véritablement distincts émerger de cette façon. Si l'on veut résumer ce qu'apporte cette étude, l'alimentation déjà de façon générale entre vaches et chevaux à la tour du Valat et à l'une alvielle sont vraiment différentes et en plus le comportement des chevaux et des vaches est lui aussi différent. C'est-à-dire que le milieu dans lequel ont évolué chaque espèce a permis une forte répartition végétale à l'une alvielle qui a été absente en Camargue parce que les essences végétales sont trop homogènes. À partir de ces indices-là, on peut conclure de façon très probable que les herbivores à l'une alvielle n'ont pas occupé un biotope similaire à celui de la Camargue et que donc leurs prédateurs non plus, mais à la fois les hyènes et les groupes humains qui se sont occasionnellement rendus dans le site. Donc, on ne connaît pas encore d'habitants humains en milieu sommat trop les seuls moyens dans le site de la France. C'est aussi dommage. Et enfin, je vais arriver au dernier exemple que je voudrais vous présenter. Et cet exemple est un peu spécial parce que on sait le projet que j'avais présenté pour le prix de la Samra 2019, l'étude de l'aploi de Seroths, le fameux cervidé dont je devais vous parler. Donc, cette étude est encore en cours. Ce sont des résultats vraiment préliminaires que je vous donne. Mais on peut quand même déjà discerner quelque chose à ce sujet. Donc, haploi de Seroths, c'est ce cervidé qui est extrêmement étrange. Il sort de nulle part. Il apparaît, enfin, on le connaît dans quatre sites uniquement. Deux en France, l'Igdéramo et l'Unalvielle. Deux en Espagne, Préressa et Covala la Rhinocéronte. Donc, on le connaît dans ces quatre sites uniquement. On ne sait pas d'où il sort. On voit bien qu'il disparaît au stade isotopique il y a environ 110 000 ans. On ne sait pas pourquoi non plus. C'est un mystère évolutif, adaptatif. C'est un animal extrêmement étrange. Caractérisé par ses bois en forme de fourche qui lui ont donné son nom. Comme on le connaît très mal, je me suis dit que ce serait une très bonne idée de reconstituer son alimentation. Parce qu'à partir de là, on pourrait reconstituer son biotope et ses préférences écologiques et comprendre ses relations avec les autres servidés. Si jamais il y a des relations d'évitement, d'exclusion ou de complémentarité, par exemple. Et ces informations-là pourraient peut-être informer sur cette disparition si soudaine. Encore en l'occurrence, les résultats que je vais vous présenter concernent les sites de Ligue des Rameaux, de Lunel et de Cova de la Rimacérante. Je n'ai pas encore eu accès à Frères SA à cause du Covid puisque les musées en Espagne sont fermés. Donc voilà, pour le moment, on va faire abstraction de celui-ci. Je vais d'abord commencer par vous présenter le site de Ligue des Rameaux qui est situé dans le Tarn-et-Garonne et qui est daté d'environ 300 000 ans et pas vraiment de datation directe sur ce site-là. Donc c'est assez mal connu et qui est caractérisé par très peu de cervidés. Ce n'est vraiment pas les espèces majoritaires. L'Aploïdocéros est mieux représenté que le Cerelaf mais en grosso modo, on a à peu près en termes de nombre minimum d'individus. Trois Aploïdocéros et un cerf. Le deuxième site français, donc Lunel Vielle, que je vous ai déjà présenté en longuage en travers. Lui par contre, les cervidés sont extrêmement amoureux dans ce site et l'Aploïdocéros en particulier. C'est le taxon majoritaire. On est à plus d'une... environ une centaine d'individus et suivi par le Cerelaf, il y en a un peu moins. Et par contre, Chevreuil et Megacéros qui sont également présents dans le site sont tout à fait anecdotiques. Déjà, le chevreuil, il n'y avait pas de dents disponibles pour pouvoir faire une étude et le Megacéros, il n'y en avait qu'une que j'ai gardée à titre illustratif mais voilà, ils ne sont pas très présents. Enfin, le dernier site on va de la rhinocérante en Espagne, dans la région de Barcelone où il y a là encore pas mal de cervidés mais là encore, c'est l'Aploïdocéros qui domine largement la cohorte phonique avec une vingtaine d'individus contre un cerf. La première information à tirer de cette simple observation c'est que même si l'Aploïdocéros est extrêmement rare à connu dans le calcite, quand il est présent, il est franchement présent. ça pourrait être un indicateur d'un comportement grégaire de cet animal. C'est-à-dire un cervidé qui se déplacerait en grands troupeaux peut-être comme le renne, je ne sais pas, mais différents des arbres de cerfs par exemple qui sont beaucoup plus réduites en termes d'effectifs. Après, quand on s'intéresse à leur alimentation, là je vous présente les résultats sur le site de l'Unalvielle. On voit qu'il y a une forte séparation entre Aploïdocéros, les cerfs et les mégaséros. Enfin, le mégaséros. Le mégaséros, il est vraiment illustratif, on peut l'oublier. Mais voilà, entre Aploïdocéros et le cerf, les Aploïdocéros sont vraiment brouteurs, c'est-à-dire consommation d'éléments très tendres, feuillus, tandis que le cerf, lui, est mangeur mixte, c'est-à-dire qu'il a dû piocher dans les graminées et dans les feuilles de façon indistincte. Donc ici, on a un Aploïdocéros très spécialiste et un cerf beaucoup plus flexible, je montre qu'il n'y a pas de compétition pour les mêmes ressources alimentaires, a priori. À quoi va l'Aploïdocéros ? Là encore, la ségrégation alimentaire est respectée. L'Aploïdocéros est un mangeur mixte, donc là, c'est lui qui mange à la fois des aliments tendres et des graminées, tandis que le cerf est strictement pesseur, donc consommation exclusive de graminées. Par contre, cette ségrégation n'est pas du tout respectée à l'Igderamo où les cerfs et les Aploïdocéros ont la même alimentation, donc celle des mangeurs mixtes, donc ceux qui mangent le tout, et qui montrent que ces cervidés sont finalement assez flexibles dans leurs habitudes et dans leur alimentation. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une étude préliminaire sur laquelle je ne veux pas encore dire beaucoup de choses, mais elle permet d'ébaucher plusieurs aspects des préférences écologiques d'Aploïdocéros. Déjà, on peut émettre l'hypothèse qu'il s'agirait d'un cervidé sociable qui se déplacerait en grande harde avec une alimentation plutôt tournée vers les éléments tendres de type brouteur et que du coup, son biotope de prédilection serait un milieu arboré et fermé type forêt méditerranéenne puisqu'on ne le connaît que dans l'ère méditerranéenne, l'extrême ouest de l'ère méditerranéenne. Malgré tout, c'est un cervidé qui reste flexible en termes d'alimentation puisqu'il a pu s'adapter à d'autres milieux en incorporant notamment des graminées. Grâce à cette forte spécialisation brouteur, il est capable de cohabiter avec d'autres cervidés qui sont moins sélectifs comme les cerfs par exemple ou les méga-séros. Après, c'est bien dommage qu'il n'ait pas eu dedans disponible la lune alvielle pour pouvoir comparer avec le chevreuil qui est un autre cervidé spécialiste des environnements boisés. Là, ça aurait été vraiment intéressant pour pouvoir comparer les relations de compétition entre les deux. Mais, d'un autre côté, justement, la surreprésentation de la plouïde de serros par rapport au chevreuil pourrait permettre d'imaginer que justement le chevreuil avait un moins grand succès pour l'accès aux feuillus par rapport à la plouïde de serros. Mais surtout, ce cervidé à plouïde de serros rappelle désespérément un autre, le dain qui n'a pas disparu mais qui est toujours là, qui était déjà présent à ces époques-là et dans ces aires géographiques. Lui aussi, c'est un cervidé plutôt inféodé au milieu forestier de type méditerranéen. Et ce qu'on peut observer déjà, c'est que dans tous les sites où la plouïde de serros c'est présent, le dain lui est absent. Donc il y avait peut-être eu une compétition excessive entre ces deux taxons qui a conduit peut-être à la disparition de la plouïde de serros qui serait moins compétitif que le dain. Mais bon, là encore, ce serait à étayer. Comme vous avez pu le voir, mon approche repose sur des approches à la fois biologiques, écologiques, des analyses éthologiques appliquées aux fossiles. Elles permettent, j'espère vous en avoir convaincu, de discuter de plusieurs aspects du contexte de vie des sociétés humaines. Nous avons vu comment elles pouvaient participer à reconstituer l'environnement et les terrains de chasse des groupes humains. La paléontologie, alliée à d'autres approches comme les pollens, la microfaune ou l'étude des sédiments permettent de figurer avec une certaine précision les paysages passés. Dans ce cadre, la restitution du comportement des proies permet de donner du relief à l'évolution biologique, culturelle et technique des sociétés humaines. Je vous remercie pour votre attention. Merci.